Je me souviens, je m'en souviendrai toujours, il y avait dans le métro, en descendant de Harlem, il y avait un groupe d'enfants, et il y avait une petite fille posée comme ça et tout, et puis elle regardait ce bras-là, et elle me regardait avec des yeux fascinés, elle me dit « Wow ! » Ça fait plaisir d'avoir ce retour-là, et de ne pas simplement avoir la même amie qui te regarde, comme si tu étais un pestiféré, qui regarde la jambe généralement parce qu'elle est assez brute, et ils regardent comme ça passait, comme si elle avait vu le... Salut, c'est Louis Singh pour « Don't Touch My Tattooer » pour GQ. J'ai commencé par des études de graphisme aux États-Unis en Suisse, et moi, je n'avais aucune intention de devenir tatoueur, ni d'être aussi tatoué, ni d'en faire ma carrière. Quand je suis arrivé dans cette école en Suisse, il y avait un magazine qui s'appelait « Sans Bleu », qui était sur un lien entre l'art, le tatouage, la photo, etc. Et donc là, j'ai ouvert ce magazine, j'ai découvert le travail de Philippe Leu, Matt Black, Zed Lehaid, avec leur propre univers. J'avais déjà un style de travail très lié à la géométrie, donc je me suis dit « Bah tiens, pourquoi pas explorer ce médium-là par la suite ? » J'ai commencé à tatouer, ma famille d'abord, moi, puis des potes, et tout en parallèle de mes études, et je me suis surtout fait tatouer beaucoup. Et je pense que pour moi, le meilleur moyen de pouvoir apprendre à tatouer, c'est de se faire tatouer soi-même. J'ai commencé à vraiment tatouer, ça va faire 6 ans, professionnellement. Le fait de se faire tatouer, ça n'a jamais été tabou dans ma famille. Ma mère, elle avait des petits tatouages à droite à gauche, et puis elle est très cool. Donc moi, à 17 ans, j'ai dit « Je vais me faire tatouer » à du hockey. Je n'ai jamais eu ce truc de dire « Ah, parce que généralement, ce qui ferait de les jeunes ados à se faire tatouer, c'est « Ouais, mes parents n'étaient pas d'accord ». C'était un peu l'opposé, quoi. Tout ce qui était cool, elle était cool avec, quoi. Quand j'ai commencé à vouloir tatouer, je ne savais pas trop comment m'aborder le truc, quoi. Et elle m'a dit « De toute façon, le seul moyen d'apprendre, c'est de faire, quoi. Vas-y, tatoue-moi, quoi. » Et je lui ai fait un tatou. Je m'en souviens très bien. Un peu stressant, quand même. Je lui ai fait deux roses avec une banner avec des chiffres romains. Il a été couvert depuis, c'était une cata. Et après ça, le deuxième, c'était lui. Après ça, j'ai fait celui-là. J'ai fait le même sur mon frère. Après ça, j'ai tatoué. Je me suis fait ça. Et après, entre-temps, je me suis fait de temps en temps des tatous, juste pour le fun, quoi. Moi, je trouve qu'au final, de se faire tatouer, de se faire tatouer soi-même, c'est complètement différent. C'est une expérience complètement différente. Mais j'arrive à mieux gérer la douleur. En fait, tu es tellement concentré sur le fait de ne pas vouloir te foirer que tu n'y penses pas, forcément. La raison pour laquelle je travaille en dot, principalement, en point, on met moins d'encre dans la peau par surface, en fait, de centimètres carrés. Là, par exemple, on voit les deux différences. Ça, c'est vraiment fait à la ligne, avec un magnum, des grosses lignes. Et ça, c'est fait en point. Donc, on arrive à avoir une certaine finesse. Au moins, il y a d'encre dans la peau. Au moins, il y a de chances qu'elle se diffuse avec le temps. Parce que de toute façon, ça va se diffuser. Les cellules macrophages, elles viennent manger l'encre. Elles se dispersent. On ne peut pas rentrer dans quelque chose de trop technique. Mais donc, le tatouage va s'étaler avec le temps. Donc, pourquoi faire du dot ? C'est simplement parce que ça vieillit mieux avec la technique que je fais. Ça crée une texture, en fait, qu'on arrive à avoir avec le dot, que je trouve qui donne, en fait, un dégradé, mais qui n'est pas un dégradé lisse. Je travaille vraiment principalement, uniquement, avec la géométrie, sur des très grandes pièces. Donc, je me suis spécialisé dans les bodysuites complètes, dans des corps complets, symétriques, géométriques. J'ai toujours voulu utiliser, comme je disais, le corps comme médium d'expression et le considérer comme une toile, en fait, et de créer une œuvre en mouvement, quoi, sur le corps d'une personne. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on arrive à vraiment avoir un impact plus profond et une vraie transformation de la personne, non pas physique. Ça, c'est assez obvious, quoi, mais c'est plus psychologique aussi. J'amène à vraiment le corps. Je vais arriver à faire la symétrie la plus parfaite possible. Sur un corps qui n'est pas symétrique, ça amène des challenges assez intéressants. Et c'est aussi la beauté de la chose, c'est que ça prend du temps, mais il n'y a qu'en prenant du temps qu'on arrive à faire quelque chose de parfait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance d'avoir des clients qui sont prêts à passer autant de temps pour faire quelque chose d'aussi parfait. Moi, je travaille vraiment avec le corps. Je ne vais pas coller un motif directement sur le corps sans prendre en considération comment le mettre en valeur, comment restructurer le corps. Donc sur une soute, comment, par exemple, créer un V dans le dos. C'est un truc qu'on retrouve souvent. On taille le dos en V, même si la personne... C'est assez intéressant de voir les avant-après, parce qu'au final, on arrive d'avoir une personne assez droite. Pas forcément bien foutue. Et sans... J'ai tout, encore une fois. Mais comment, voilà, si on retravaille le V, on donne cet esprit comme ça, tailler les hanches. Pareil pour la chest, travailler avec ce V. Travailler sur une forme qui revient sur l'aine comme ça, en affinant. Les fesses, galber. Ça, j'ai fait sur pas mal de tatouages. J'ai vraiment retravaillé la courbe sur les fesses pour galber, en fait, et redonner, voilà, une sorte de musculature qu'il n'y avait pas forcément au départ. Pareil sur les cuisses. Donc c'est vraiment travailler. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que demain, je ferai du tatouage si c'était juste pour tatouer des petits trucs ? Non. J'ai fini trois body suits, je suis en train d'en faire trois autres. Et c'est une belle expérience humaine à la fin qu'on arrive à créer parce qu'ils arrivent dès le départ, ils ont généralement aucun tatouage ou un petit concours ou des trucs comme ça. Et on transforme le corps entier comme ça. Donc on se voit sur un an, deux ans. Beaucoup de mes clients, ils me contactent généralement. Ils me disent, ça fait 20 ans que je cherche un tatoueur. J'ai toujours aimé le corps tatoué en entier, mais je n'arrivais pas à m'identifier au tribal ou à la culture japonaise. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. J'aimais bien l'esthétiquement d'avoir une body suit cohérente. Mais je ne m'identifiais pas forcément à la culture qu'il y avait derrière. Et en fait, moi, mon travail, il n'est pas du tout culturel. J'ai mon identité, j'ai mon esthétique. Et j'enlève complètement de l'équation, justement, cet attachement culturel. Et les personnes, quand ils viennent se faire tatouer par moi, ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent. Et je n'accepterai pas. Généralement, je n'accepte pas les personnes qui ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent. Je demande, de toute façon, c'est écrit un peu dans les conditions, d'arriver avec l'esprit le plus ouvert possible et d'être prêt à porter le travail d'un artiste. Je ne prends qu'un client par semaine. Donc, on passe trois, quatre, cinq jours ensemble. On crée vraiment un lien. Ce n'est pas comme si on se voyait tous les trois mois, on se voyait deux heures et puis basta. Là, on apprend vraiment à se connaître. On passe la journée ensemble. Les journées sont longues. Ça transforme leur vie à tous les points de vue. La façon dont ils se tiennent, la façon dont ils parlent, une confiance en soi. C'est une façon assez traditionnelle de travailler un peu à la japonaise où on ne voit pas les parties visibles, les mains, les pieds. Enfin, j'aime garder ce côté très tradit. Mais au fond d'eux, ils savent, en fait. Et ça crée une sorte de bouclier, en fait, qui les renforce. Un corps non tatoué. Bon, mis à part, on a un grain de beauté ici, un grain de beauté là. Mais c'est toujours à peu près la même chose. Là, on crée vraiment une vraie identité à travers, en fait, sa peau et son corps. Et ça renforce l'identité d'une personne. Je ne pourrais pas vraiment savoir si c'est dangereux psychologiquement ou pas. Je pense que c'est, en tout cas de mon expérience à moi, avec mes clients, ça a toujours aidé d'une façon anti-dangereuse, quoi. Donc, c'est vraiment aux opposés de ça, quoi. C'est un peu une bonne analogie avec la vie, au final, le tatouage. C'est tout ce que tu as fait, les choses que tu as dites, les choses que tu ne peux pas le reprendre. Le temps, on ne peut pas l'inverser. Et le tatouage, c'est la même chose. Tu peux accepter ce que tu as fait, pas refaire la même erreur. Une erreur qu'on fait deux fois devient une décision, au final. Et c'est un peu la même chose dans la vie, quoi. C'est accepter tes décisions. Et si c'était une mauvaise décision, d'en retirer une leçon et de ne pas la refaire. À force de tatouer des gens et de ne pas se faire tatouer soi-même, on oublie ce que c'est. Et on oublie que c'est désagréable. Et on oublie que c'est dur. Et on devient un peu moins humain, en fait. Et de se faire tatouer, ça t'aide à te remettre en perspective, de te dire, en fait, putain, ce que je leur fais, c'est dur, quoi. Ça fait mal, c'est pas agréable, c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. J'arrive, d'une certaine façon, à faire surgir une sorte de force en eux qu'ils ne pensaient pas avoir, forcément. Parce que j'ai un moment ou deux jours, ils disaient, on peut plus, basta, je m'arrête, quoi. J'ai compris moi-même que tu avais deux solutions, en fait. Soit tu vas vraiment passer un mauvais moment. Parce qu'une fois que tu as commencé à te faire le corps entier, tu n'as pas le choix, quoi. Donc soit tu es dans la merde et tu vas vraiment passer un mauvais moment sur le long du process, quoi. Soit tu l'acceptes, tu relativises, tu te dis, voilà, je ne vais pas en mourir. Au début de la journée, tu t'es dit, c'est mort, je ne vais pas y arriver. À la fin de la journée, tu te dis, ah, en fait, j'y suis arrivé. Puis le lendemain, la même chose. Puis le lendemain, la même chose. Au fur et à mesure, tu arrives, en fait, à t'auto-motiver en te disant, ah, mais je l'ai fait la dernière fois, je peux le faire. C'est tout dans la tête, en fait. Ton esprit va dire stop. Mais ton corps, il peut tenir. C'est vraiment trouver ce lien entre, OK, je peux le faire. Mon corps peut le faire, mais mon esprit me dit non. Donc comment pousser la chose, quoi, jusqu'au... Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense, quoi. Un tatouage, ça peut être aussi simple qu'un mot, qui a une signification, un truc entre potes qu'on s'est fait. Ça peut être aussi léger que ça, comme ça peut être aussi grand et avoir un vrai impact sur son psychique, etc. Donc il n'y a pas vraiment un type de tatouage. C'est vraiment tellement vaste. On ne pourrait pas donner un conseil à quelqu'un qui se fait tatouer. Peut-être si on veut se faire tatouer un petit truc comme ça entre potes, réfléchis pas trop et lance-toi. De toute façon, c'est cool. Par contre, si tu veux vraiment quelque chose d'artistique, du réfléchi, de cohérent, voilà, prends ton temps, fais tes recherches. C'est important. Pas forcément pour le travail de l'artiste, mais pour la personnalité de l'artiste, pour l'entente qu'il va y avoir. Il y a plus de chances de regretter un tatouage qu'on a fait avec une personne qu'on n'apprécie pas plutôt qu'une personne qu'on apprécie. C'est parti. 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 C'est parti.